Alors, que l'on commémore justement aujourd'hui le 11 novembre avec vous, mon cher Marc, on va s'intéresser au portrait du dernier soldat français tué ce 11 novembre 1918. Le clairon annonçait la fin du conflit à 11h du matin. Le première classe Augustin Trébuchon est investi d'une mission, il est 10h45. Quel canarde ! Déjà c'est un froid glacial, moins 10, les obus qui tombent depuis deux jours, ça n'arrête pas si vous montrez légèrement le crâle-tac, la mitraille, c'est infernal mais ce n'est pas possible. Et pourtant la rumeur court, il semblerait que l'armistice serait en passe d'être signé. Et un coup de téléphone, on voit le capitaine Le Breton qui prend le casque sur la tête, il le repose. Et là la rumeur qui est encore plus forte, ça y est c'est signé, c'est signé. Mais, ah, Augustin Trébuchon, 40 ans, le berger, 4 ans qu'il patauge dans l'horreur, 4 ans qu'il n'a pas quitté ce monde de l'épouvante, avec les rats qui vous bouffent, les pieds avec la zermine qui vous ronge la peau et les copains qui tombent. 58 encore, la veille, le 10 novembre. Apparemment en face les Allemands, les boches comme on dit, ils cherchent à se vendre d'une prise qui ne servait à rien. Oh là là, le signal de l'épine, un petit monticule. Là encore on a laissé des copains, mais fallait le prendre, paraît-il que ça pouvait aider au moment des négociations. Il est là, Augustin, ça lui fait plaisir cette rumeur. Il se projette au pays, là-bas, à Malzieux-le-Faurin. Oh, il n'y a pas grand monde à Malzieux-le-Faurin. On le connaît bien, Augustin, c'est le berger. Il disparaît 6 mois de l'année. Il a laissé la famille. Il est parti à 36 ans, en volontaire. Oh, théoriquement, il n'avait pas y aller au front. Mais sauf que déjà, ils se sont patriotes. Et puis sinon, c'est tombé chez les jaunes. Les jaunes sont les lâches. Ceux qui ne veulent pas monter au front, ceux qui ne veulent pas exister pour la France. Il ne sera pas de ceux-là. Pour la première fois, Augustin, il va voyager. Il va prendre le train. Il se retrouve avec tous les gars. On lui donne un beau costume. Et puis dès le 2 septembre, on a la rumeur de ce qui se passe ici et là. Les copains qui tombent, c'est plus qu'une hécatombe. Eh bien, ça ne fait rien. Il faut y aller. Que remarque-t-on chez ce garçon ? Il n'est pas très grand, 1,60 m. Et puis quelles sont ses qualités ? Il est berger. Oh, il a tous les signes de la nature dans la tête. Il est capable de s'infiltrer, ce personnage-là. Oh, vous savez, quand on aura besoin de passer dans les lignes ennemies pour adresser un message, avec un gaillard comme ça, on doit pouvoir y arriver. Oh, il se distingue. Pendant des mois, pendant des années. Oh, il en a vu. Des certains avec lesquels on devenait un peu copains. Il ne faut pas avoir le temps de fraterniser au front. Parce que sinon, c'est la douleur de l'amour qui s'en va. La douleur de l'amitié. Ils s'en vont tous. Et lui, il tient. À chaque fois qu'on lui donne une mission, il revient. Mais c'est incroyable, t'es encore là, Augustin ? Oui, je suis encore là. Et puis, c'est remonter le moral des copains. Quand on lit les comptes rendus sur son nom, soldat brillant. Soldat qui sait remontrer le moral des camarades. Il y a deux mois, pour le remercier de tout ce qu'il a réalisé depuis le début de la guerre, on lui a donné, non pas un grade, une distinction. Première classe. Le berger Augustin Trébuchon, à 40 ans, est première classe. Ah, il se voit déjà au pays, la canarde, qu'elle est infernale, qu'il l'abrutit. Mais qu'importe, plus qu'un quart d'heure à tenir. Et puis, le capitaine, qu'il l'appelle, le capitaine le breton. Trébuchon ! Alors, on le secoue, car on a du mal à entendre les mots, je vous dédie. C'est un tumulte invraisemblable. Il vient jusqu'au capitaine. Tenez, Trébuchon. Faut aller porter ça aux autres. Là-bas, il y a quoi ? Il y a quatre kilomètres. Ah oui, mais quatre kilomètres, le long de la voie ferrée. Même pas un arbuste, pas un taillis pour se cacher. Il n'est pas grand, Trébuchon. Puis, il est tellement des merdards, il va bien y arriver. Puis, si on lui demande ça à un quart d'heure de la fin, c'est que ça doit être important. Le capitaine, il lui donne une sacrée mission. Alors, un petit coup de gnaule, on n'a pas le temps de dire au revoir aux copains. On va se revoir dans peu de temps, puisqu'il paraît qu'il y a l'armistice qui a été signé. On dit, jaillis notre Trébuchon. Il le voit là qu'il part vers la foie ferrée. Il est là, il se baisse. Il se baisse, il ne se redresse pas. Et puis, à ce moment-là, le capitaine, le breton, il demande quoi ? Eh bien, il faut aller chercher, il faut aller chercher le cléron. Là-bas, le cléron, c'est Delaluc. Lui, il est caporal Delaluc. Alors, c'est Gazarette qui va le chercher, le cléron. Tant qu'il me lute, il va falloir sonner. Il va falloir sonner. Et voilà, tous les deux. Tous aussi, sur la canardie, ils butent sur un cadavre. Oh, c'est pas Trébuchon, ça. On n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et à onze heures, il est temps d'enfin donner du cléron. Oh, il aimait tout son cœur. Il aimait tout son souffle Delaluc. Alors, c'est d'abord le garde-à-vous. Et puis après, le cessez-le-feu. Et enfin, le drapeau. On monte le drapeau. Extraordinaire. Les brassés, les copains. C'est fini. Le drame. Toute la pourriture. Oh, on n'a plus froid malgré les moins dix degrés. Mais soudain, Delaluc, il dit. Et notre Trébuchon. Alors, on va. On va jusqu'à Trébuchon. Eh bien, Trébuchon, à douze minutes de la fin, il a pris la balle de trop. Trébuchon, il ne reverra pas son petit patelin de nos airs. Arrête, arrête. Et alors, on cherche ce qu'il y a d'écrit sur le mot. Trop d'émotion, trop d'émotion. Le message, rassemblement pour la soupe à Don le Ménil, à 11h30. C'est pour ce message que Trébuchon est le dernier soldat mort pour la France, à 40 ans. Vous êtes ému aussi. Merci, mon Marc. Merci.